L'Ombil va contribuer à vivre moins de papiers au niveau des aspects de suivi mais elle va faire gagner du temps, en tout cas aux spécialistes pour s'adonner vraiment aux activités de facilitation et d'engagement communautaire au niveau des populations et tout ceci ça va nous permettre d'avoir plus d'impact au niveau vraiment des enfants et des communautés ici avant l'arrivée des mobiles il y avait une longue chaîne dans le traitement des données de suivi des enfants parce que le FDC nous remettait les fiches, terminer la fiche au spécialiste que je suis et quand j'ai mis ça au niveau du date opérateur ça crée une certaine menteur mais avec le mobile ces ping pong là seront donc éliminés, il y aura une rapidité dans l'action, une certaine spontanéité et l'exactitude aussi des données parce que quand on est sur le terrain avec le mobile on recueille l'information et une fois au bureau on synchronise, puis le serveur a les données et puis on pourra donc le traiter et ça permettra aussi aux des opérateurs par exemple de faire l'analyse de ces données là parce qu'eux aussi ils vont gagner un temps, ils n'auront plus à saisir les données. On a interrogé la communauté et quelques enfants qu'on a eu à partager avec eux, ils nous ont dit que vraiment c'est l'outil qui les vend le plus, ils jugent que vraiment c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus commode d'utiliser ce mobile que d'utiliser en quelque sorte les papiers. Je trouve que l'utilisation du mobile est une chose assez simple, c'est pas compliqué du tout, c'est juste l'application qu'on a mis dedans qui nécessite peut-être un peu plus de formation, de test et je crois que ça va aller pour nous aussi. Le nouveau village, on aura assez de données qui seront agrégées jusqu'au nouveau programme et ça sera analysé par non seulement le DIMI qui est là avec son équipe, ils vont l'analyser, ils vont le présenter à la réunion de coordination, ça va permettre à l'équipe de récession de prendre des précisions nécessaires pour améliorer la programmation et produire plus d'impact. Ce qui m'intéresse le plus c'est le fait que le suivi des enfants sera intégré totalement dans les activités de l'ADP. C'était une chose qui n'était pas effective, le suivi se faisait de manière isolée mais aujourd'hui le spécialiste de l'éducation ou de l'agriculture, etc. santé qui va aller faire son activité, il aura planifié à l'avance avec la communauté, c'est-à-dire les volontaires, le CBO, etc. Longtemps on a cherché cette intégration mais ce n'était pas facile de l'avoir. Aujourd'hui, moi j'ose dire que le mobile nous force l'intégration. Mais cette fois, c'est très bien de voir comment les parts de cette partnership, de l'agriculture de l'adp, de l'adp, de l'adp, de l'adp, de l'agriculture de l'agriculture, vont tous ensemble en cette journée de changement, donc par la fin de l'année de ce processus, nous allons voir plus d'impact, plus d'indemnés, plus d'intégration, plus d'intégration, plus d'intégration, plus d'intégration, qui va aller à l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes confidants de ce que nous avons vu dans cette adp, de ce que nous avons vu dans cette test, que tout ensemble, nous pouvons faire ça.